... Bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est Ma Cuisine. Ce soir, je vous propose la recette des blins. Il nous faut une pâte à crêpes, du blanc d'œuf, de l'haricota, du sucre, un peu de maïzena, un peu de beurre pour cuire les crêpes et un peu de confiture de myrtille pour finaliser la recette. La recette se déroule en plusieurs étapes. Tout premièrement, nous allons commencer à préparer la farce en montant des blancs en neige. Et pendant que les blancs montent, nous allons mélanger les autres ingrédients. La ricotta, le sucre, puis la maïzena. Nous allons mélanger les ingrédients. et rajouter les blancs d'œufs montés en neige. Une fois ces mélanges effectués, nous allons sécher la farce en la passant à la poêle quelques minutes. Donc voilà, nous allons faire sécher la farce. Il faut à peu près qu'elle ait la consistance d'une purée de pommes de terre. Une fois que la farce a cette texture, nous allons la débarrasser dans une assiette et passer à la cuisson des crêpes et des blins proprement dit. Voilà, la farce a à peu près la texture d'une purée de pommes de terre. Elle a bien séché. Nous allons la débarrasser dans une assiette et passer à la cuisson des crêpes. Donc, à l'aide d'un pinceau, nous allons beurrer la crêpière. Donc vérifiez tout de même que votre poêle est suffisamment chaude, même si on a tendance à dire que les premières sont toujours ratées. Donc, il est vrai qu'on aurait pu déjà faire cuire les crêpes et après y rajouter la farce. Mais le principe zubeline, c'est tout de même de faire cuire un côté de la crêpe. Une fois qu'on l'a retournée, y insérer la farce, plier la crêpe et continuer la cuisson. Voilà, nous pouvons retourner la crêpe. Nous allons y déposer à peu près cette quantité. Et maintenant, rouler la crêpe. En continuant la cuisson. Voilà. Nous allons faire une deuxième. Une fois la deuxième crêpe cuite, nous allons passer directement au dressage de l'assiette, qui est quasiment fini. Donc, le dressage va se terminer en y rajoutant la confiture de myrtille. Notre assiette est finie. Nous allons tout de même procéder à la découpe d'une crêpe pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà. Une idée gourmande de crêpe pour le petit déjeuner, un brunch ou un goûter. Je vous souhaite un excellent appétit et à très bientôt sur ATV. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada